Bonjour, je me présente, je m'appelle Gail Führer, je suis enseignante en activités physiques adaptées. Aujourd'hui, je vais vous proposer un circuit de trois exercices différents qui va vous permettre de renforcer vos cuisses. Pourquoi renforcer vos cuisses ? Vos cuisses vont vraiment avoir un rôle très important dans votre motricité générale et dans vos activités quotidiennes. Comme lorsque, par exemple, vous montez ou vous descendez à l'escalier, lorsque vous passez une position assise à debout, mais son rôle ne s'arrête pas là, il va aussi vous permettre d'avoir une meilleure stabilité au niveau de vos appuis, ce qui va vous permettre de vous rééquilibrer et ça va avoir un enjeu majeur sur la prévention des chutes et ça à tout âge de la vie. Donc avant de commencer le circuit, quelques règles à vous rappeler, de vraiment sécuriser votre espace autour de vous, dégagez-vous à un petit endroit chez vous ou en extérieur. Aujourd'hui, on aura besoin d'une chaise qui va vous permettre, pour les personnes qui ont un petit peu moins d'équilibre, d'avoir un appui supplémentaire, vous pouvez aussi utiliser un bâton, par exemple un manche à balai, que vous positionnerez au sol, ce qui vous permettra aussi d'avoir un appui. Troisième solution, vous avez toujours la possibilité de vous tenir après un coup. Donc, nous allons commencer le circuit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura trois exercices. Le premier exercice, ça va être les fentes latérales. Donc, au niveau des fentes, pour les personnes qui ont un peu moins d'équilibre, comme je vous ai dit, vous prenez du coup la chaise, vous mettez vos deux mains en appui dessus, ce qui vous permettra d'avoir des appuis supplémentaires. Pour les autres, pas forcément besoin d'appui si vous avez un bon équilibre. L'objectif, on va mettre ces appuis un peu plus loin que les hanches. Ne les mettez pas trop loin non plus parce que vous allez avoir des difficultés sur l'exercice. Vous allez voir, vous adapterez au fur et à mesure. On met les mains sur les hanches, les pointes de pied vont regarder vers l'extérieur. Et là, on va fléchir la jambe droite. Et là, sur ce mouvement, c'est important, ce n'est pas le dos qui vient vers l'avant, mais c'est vraiment les fesses qui vont le plus près du sol grâce à la flexion de la jambe droite. Et pareil, de l'autre côté, au niveau de la jambe gauche, on va fléchir. D'accord ? On va faire cinq répétitions jambe droite et cinq répétitions jambe gauche en alternant à chaque fois. Allez, on est parti et surtout, pensez bien à respirer sur l'exercice. Donc, pointe vers l'extérieur, mains sur les hanches et on fléchit. Un, deux, trois, six, sept, huit, neuf. Et le dernier, dix. Très bien. Vous pouvez prendre dix à vingt secondes de récupération entre chaque exercice. Pour le deuxième exercice, quant à lui, va consister à faire des montées de genoux. Donc, c'est pareil pour les personnes qui ont moins d'équilibre. On prend appui sur la chaise, on prend appui sur un mur. D'accord ? L'objectif là, ça va être, on va lever le genou droit, on va positionner l'appui derrière. D'accord ? Donc, si je me mets sur le côté, on lève le genou droit et on positionne l'appui derrière. On va faire cinq fois jambe droite, cinq fois jambe gauche. Pensez à avoir un point fixe devant vous et surtout à ne pas courber au niveau du dos. D'accord ? Allez, on est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq. Très bien. On va faire maintenant la jambe gauche. Et allez, on est parti aussi. Un, deux, trois, quatre, cinq. Très bien. Le deuxième exercice est fini. C'est pareil. Prenez un petit temps de récupération avant d'enchaîner sur le dernier. Le dernier exercice, quant à lui, va consister à lever la jambe sur le côté. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez prendre appui sur un mur ou sur la chaise pour éviter les déséquilibres. L'objectif, ça va être de mettre le poids de son corps, par exemple, là, sur la jambe gauche. D'accord ? Si je mets mon poids du corps sur la jambe gauche, ma jambe droite est un peu plus libre. Gardez un point fixe aussi devant vous. Gardez bien le dos droit. Donc, on va mettre le poids de son corps sur la jambe gauche, les mains sur les hanches. Et là, j'ai ma jambe droite qui va se lever sur le côté. Entre chaque, soit vous pouvez reposer votre appui au sol comme ceci, ou soit on fait le mouvement, on reste debout et on enchaîne sans poser l'appui. Ok ? Cinq fois jambe droite et ensuite, cinq fois jambe gauche. Allez, on est parti. Un, quatre, cinq. Très bien. Allez, la jambe gauche. Un, deux, trois, quatre, cinq. Très bien. On vient finir du coup les trois exercices qui composent notre circuit. Vous avez la possibilité de le réaliser trois à cinq fois en fonction de votre état de forme du jour, en fonction de vos conditions physiques. Voilà. Donc, ce qui est vraiment important, c'est vraiment dégager un espace sécurisé autour de vous. Prenez le temps de faire les exercices. Ce n'est pas forcément une course. L'objectif, c'est vraiment de réaliser des exercices en toute sécurité. Le renforcement musculaire au niveau des cuisses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va vraiment avoir un bénéfice sur votre motricité générale et sur les activités que vous pouvez réaliser dans votre vie quotidienne. Donc, il est vraiment important de les muscler régulièrement. Vous pouvez faire quelques séances par semaine pour renforcer cette partie du corps. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur le site Eté Indien, ce qui vous permettra d'avoir des conseils supplémentaires par rapport à l'activité physique pour les seniors. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Au revoir !